Bonjour mes amis, bienvenue dans cette conférence sans aigu, sixième épisode, sixième volet de ce cycle de conférences concernant notre monde moderne, les évolutions de notre société, ses dérives, ses problématiques, sa politique, sa philosophie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse partager et je ne pourrai pas partager actuellement, donc je compte sur vos partages multiples, nourris et variés pendant cinq minutes et on commence, pour ceux qui regardent en replay, dans cinq minutes. Donc ceux qui sont là, vous êtes déjà huit, c'est très bien, bienvenue à vous, on va philosopher pendant 1h30, on va parler de quelque chose qui nous touche tous dans nos quotidiens, les relations hommes-femmes, au bout du jour, de façon moderne et essayer de voir les conditions d'un nouveau féminisme de front et de fond qui serait aussi, j'ai presque envie de dire surtout, porté par les hommes. Voilà, donc Hakim, tu viens de partager, je te remercie infiniment. Il y en a d'autres qui doivent partager, vous êtes 15, donc voilà, les 15, vous pouvez partager une dizaine de fois chacun, ça fait 150 partages, je compte sur vous pour partager, par exemple, mettez-vous d'accord sur le groupe Néo Résistance, sur le groupe L'Homme Expliqué aux Femmes, sur le groupe Oser la Jeunesse, voilà, partagez vraiment partout, les pages, les groupes, plusieurs groupes chacun, vos amis, bien sûr, les murs de vos amis, voilà, et aussi en message privé, bien sûr, tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés doivent être au courant qu'il y aura cet exercice fabuleux, exceptionnel, que l'on fait maintenant depuis un an, des vidéos live, des conférences philosophiques en vidéo live, donc on aura une heure d'échange ensemble, non, excusez-moi, justement pas, c'est pour ça que ce n'est pas un DreamTank, c'est des agora vidéo citoyenne, DreamTank, c'est de l'échange, là, c'est sens aigu, c'est-à-dire une heure de conférence que j'ai spécialement conçue pour vous, une conférence originale, j'espère que je ne vais pas me répéter, j'ai vraiment avancé sur la question qui me tient à cœur, notamment depuis mon livre L'Homme Expliqué aux Femmes, qui est sorti en poche, voilà, je vous le montre, parce qu'il faut que tout le monde puisse le lire facilement, c'est 6 euros, n'hésitez pas, c'est une réflexion qui a fait bouger les lignes du féminisme, voilà, j'en suis vraiment très très fier, et il est sorti en poche, c'est mon seul livre d'ailleurs sorti en poche, mais évidemment j'ai avancé depuis la question, et ce qui est amusant, c'est que grâce à ce livre qui m'a permis de faire beaucoup de conférences dans tous les milieux, le milieu professionnel des forums féminins, les milieux des associations, des institutions avec les femmes à haut potentiel, je crois vraiment que j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire en termes de conférences et d'interventions philosophiques très variées, de l'atelier à la conférence, sur la question. Donc, fort de ces expériences nombreuses qui ont nourri ma réflexion depuis 7 ans, depuis la parution de mon livre L'homme expliqué aux femmes, eh bien évidemment j'ai avancé sur la question, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc dans la conférence que je vous réserve d'ici quelques petites minutes, le temps que vous partagiez abondamment cette vidéo, il n'y a pas encore assez de partage, eh bien le temps que vous partagiez, on va entrer après dans une heure de conférence inédite, et une demi-heure de questions-réponses, je vais essayer de tenir les délais. Voilà, l'éclairage est un peu spécial, mais on va s'en sortir. Donc, partagez, 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 diffusez cette vidéo, je ne peux pas le faire, donc allez-y. Et tout au long de la conférence, vous pouvez vraiment partager. Et voilà, plus vos amis sont dans le fil de discussion, dans le fil de la conférence, et après dans les questions-réponses, plus vous saurez ce qu'ils en pensent du féminisme, du rôle des femmes, du rôle des hommes, et du combat pour l'égalité. Voilà, c'est intéressant d'avoir une sorte de test de tous vos amis, un scan, qui permet de voir vraiment ceux qui sont féministes, ceux qui sont antiféministes, ceux qui jouent le jeu de l'antiféminisme, ceux qui sont féminisme-friendly. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, j'attends vos nombreux partages, en espérant que la vidéo ne va pas se bloquer sur vos commentaires. Pour l'instant, personne ne me dit bonjour, vous êtes 18 et personne ne me salue, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire bonjour. Voilà, tout simplement que je sache à peu près qui est actif. Merci Hugues d'avoir partagé. Voilà, je vois les partages à chaque fois, je vois exactement qui partage. Voilà. Donc, on partage encore une minute et on se lance dans le feu de l'action. Ah ben non, ça fait 5 minutes. Oui, Hugues, merci. N'hésitez pas à dire bonjour, je vois des likes, ça m'encourage. C'est une conférence que je fais pour vous, vraiment. Pour nous, après, et pour avancer moi aussi. Et c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Parce que, voilà, merci, j'étais en train de partager, Iran. Super, il n'y a pas de problème. Merci pour tes partages, tu peux continuer tout au long. Voilà, bonjour Chloé. Enfin, je vois qui j'ai en face, parce que sinon je suis aveugle. Vous me voyez en vidéo, mais moi je veux... Oui, bonjour Estelle, team DreamTank, super. J'ai invité des amis, bon bah c'est super. Voilà, on est 16. Si tout le monde partage régulièrement tout au long de cette conférence, on sera une trentaine dans 10 minutes et on sera 50 dans une demi-heure. Donc ça, c'est formidable. Continuons. Bonjour Anne. Alors, le thème m'interpelle, super. Donc tu partages à fond, à fond, à fond. Voilà, donc là je ne vais plus relever ce que vous allez m'écrire, mais vous pouvez écrire entre vous pour discuter. Salut Nathalie. Pour discuter, merci Sunka d'avoir partagé. Vous êtes nombreux à avoir partagé, ça y est. Et du coup, évidemment, on est 20, ça y est. Ça va vite, vous partagez, boum, les gens viennent. Voilà, donc on va commencer cette conférence. Donc je vais commencer cette conférence. Donc il n'y aura pas d'interaction. Voilà, mais par contre, vous pouvez discuter entre vous, me critiquer. Mais notez bien vos questions, les éléments qui vous tarotent, qui vous laissent perplexe, qui vous convaincent, les témoignages que vous avez envie de faire. Parce que lorsque j'ouvrirai la foire aux questions dans une heure, je vous dirai maintenant c'est à vous de jouer. Et là, vous pourrez y aller. Je vais prendre en compte tous les avis, toutes les remarques. Voilà, donc le temps d'échange, je le rappelle, le temps d'échange, ce sera après la conférence, dans une heure. Voilà, donc on commence cette conférence, inédite, j'insiste. Je vais commencer par une anecdote, un état des lieux assez marrant, sous forme d'anecdotes complètement, je dirais, apparemment amusantes et légères, mais qui en dit long sur la société dans laquelle on est. figurez-vous que le football féminin junior en Espagne, l'AEM Yega, Yeda plutôt, Yeda, deux L, E, I, D, A, pour ceux qui veulent chercher, figurez-vous qu'il y avait une équipe de jeunes, de 12 à 14 ans, et de jeunes filles, et ils étaient imbattables, ils avaient remporté beaucoup de compétitions dans le football féminin, et leur staff d'organisation, on avait un peu marre de les voir mariner sans pouvoir progresser, puisqu'elles étaient déjà, ces jeunes filles de 14 ans, au top du football féminin. Ils ont décidé quoi ? Ils ont décidé, et c'est autorisé en Espagne avant 14 ans, ils ont décidé d'ouvrir ce club, Yeda, au football masculin. Ils avaient le droit de le faire. Merci Déborah d'avoir partagé et continué abondamment, je ne vais pas vous le dire, mais les groupes, tout ça, voilà. Ils ont ouvert donc au football masculin, et évidemment, elles ont gagné les hommes. Et donc, elles sont désormais, et c'est assez cocasse, championnes de Ligue 2 masculine des 12-14 ans. Je trouve ça assez exceptionnel. Mais le plus exceptionnel n'est pas là. Le plus exceptionnel, alors sachez quand même que le New York Times a couvert ça. Et c'est rare, parce qu'on sait que dans le sport féminin, en termes de couverture sportive, c'est juste 15% des retransmissions sportives et des reportages, 15% de tout le sport qui nous arrive dans les oreilles et dans les yeux concerne le sport féminin. 15% sur le sport féminin, ce qui signifie que 85% ne concerne que le sport masculin. Alors donc, cette équipe de jeunes filles espagnoles vient de donc remporter le football masculin, d'être championne de Ligue 2 masculine des 12-14 ans. Mais ce qui est amusant, ce n'est pas ça, évidemment. Ce qui est plus amusant, c'est leur feedback, leur retour, leur réflexion sur cette aventure incroyable qui aussi est une aventure sportive, bien sûr, mais aussi contre les préjugés. C'est une carte superbe de noter. N'hésitez pas à participer entre vous, mais je prends les questions-réponses dans une heure. Alors, les préjugés venaient de trois catégories. D'abord, il y avait les préjugés des parents des joueuses, celles qui ont gagné contre les équipes masculines. Les parents des joueuses disaient à l'entraîneur « Vous n'imaginez pas, vous n'avez pas intérêt à vous planter parce que vous risquez d'humilier nos jeunes joueuses, nos enfants, en fait, nos filles. » Et donc, les parents de ces joueuses qui ont gagné contre les équipes masculines étaient assez inquiets, révoltés et presque en colère. Il a fallu les convaincre, et ce n'était pas du tout donné, il a fallu les convaincre qu'elles ne risquaient pas d'être humiliées en combattant contre des équipes masculines et en perdant éventuellement, ce qui n'est pas arrivé, bien sûr, en perdant contre des équipes masculines. Donc ça, c'est le premier, je dirais, le premier frein. Les parents eux-mêmes qui ont peur que leurs filles soient humiliées en échouant contre des hommes. C'est assez intéressant. Et ça en dit long, bien sûr, à mon avis, sur les freins inconscients ou conscients que l'on donne à nos propres filles. La deuxième réaction, très intéressante, celle-là, c'est la réaction des arbitres. Sur le terrain, lorsque ces jeunes adolescentes jouaient avec les crampons contre des équipes masculines, les arbitres, qui étaient censés être impartiaux, bienveillants, encourageants, appliquant les règles, appliquant la loi du sport, les règles du jeu, les arbitres les traitaient de princesse, se moquaient d'elles, et parfois, c'était vraiment une sorte de mélange qui doit évoquer beaucoup de choses pour les femmes qui nous écoutent, de paternalisme bienveillant qui consiste à renvoyer les femmes ou les futures femmes qu'elles vont être à la douceur, au sourire et puis aux tâches domestiques. Elles n'avaient rien à faire à défier des joueurs, des footballeurs masculins. Voilà, donc les arbitres. C'est intéressant parce qu'il s'agit du côté de la loi, il s'agit du côté aussi des adultes sur le terrain. Quand des adolescents s'affrontent au football, les arbitres sont adultes. Et donc, ce rapport aux adultes des arbitres est grevé de préjugés sexistes. Et puis, la troisième chose très intéressante pour commencer cette conférence sur le féminisme, elle est-il l'affaire des hommes, l'histoire des hommes ? Troisième chose intéressante, un des obstacles aussi très fatigants, très épuisants, très compliqués, venait de la part des mères des joueurs, des adversaires. Les mères des joueurs ne supportaient pas que leurs fils avec des crampons sur un match de foot puissent éventuellement perdre contre des filles. Ça, c'est assez amusant. C'est-à-dire que, d'un côté, du côté des parents de ces jeunes footballeuses, on a la peur de les voir humiliés, donc des consciences limitantes qui sont injectées avant même que la personnalité soit accomplie, avant même que ces filles s'aventurent dans le monde, mais du côté aussi des mères des joueurs, c'est, mon Dieu, alors c'était des insultes, c'était des rires, c'était vraiment de la misogynie de la part des mères des joueurs, fiers d'avoir des fils et ne supportant pas que leurs fils avec tout ce qu'on peut mettre en termes d'héritage symbolique, en termes de phallocratie, en termes de symboles, de virilité, etc., que des fils puissent perdre devant des filles. Eh bien oui, ils ont perdu, ils se sont fait rétamer, mais rétamer, ils ont mangé la pelouse, les pelouses, si vous voyez le jeu de mots, voilà, ils se sont fait exploser la tête et ces filles ont gagné. Alors, et je suis, vous le savez bien, j'ouvre un peu la parenthèse, je suis pour un football mixte, je sais que ça, c'est pas tellement important, mon avis, en matière footballistique, mais il est évident qu'on fera avancer les choses quand le sport arrêtera d'être féminin d'un côté est masculin de l'autre, mais quand on autorisera n'importe quelle femme compétente sportivement à affronter n'importe quel homme, quelle que soit la discipline, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des femmes contre des hommes au tennis, ça va, c'est toujours le même stade et c'est toujours l'idée de courir, en boxe, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a une question de poids, si je ne m'abuse, en boxe, donc c'est le poids qui décide, je vois pas pourquoi des femmes ne pourraient pas casser la figure en boxe à des hommes, si c'est le même poids, je ne vois pas en quoi on devrait séparer, etc. S'il y a moins de femmes, grand bien face je dirais à tout le monde, c'est une phrase qui ne veut rien dire mais ce n'est pas grave, mais je veux dire, si dans une équipe de foot, on aurait deux, trois filles et le reste ce serait des garçons, tant pis, tant mieux, mais je veux dire, ça peut être mixte, on peut très bien avoir des femmes et des hommes qui font partie de l'équipe, les hommes, c'est les jeunes filles footballeuses qui le disent, les hommes étant certes un peu plus forts, les femmes étant beaucoup plus intelligentes et au football, l'intelligence normalement, ça paye la stratégie, l'instinct de créer son jeu, ça paye autant. Voilà, en guise d'introduction, ce que j'avais envie de mentionner, mentionner que finalement, ce qui, le drame des inégalités patentes, on va un peu les passer en revue, on est obligé parce qu'on a affaire à des chiffres extrêmement sûrs venant des études, de l'INSEE, de l'OCDE, d'instituts absolument objectifs et absolument, je dirais, sûrs. Et donc, le bonheur dans cette réflexion, c'est qu'on a des chiffres. Voilà, et il faut partir des chiffres. J'insiste vraiment, sinon chacun, il va de ses propres préjugés. Je pense que les femmes sont comme ça, je pense que les hommes sont comme ça. Voilà, donc pour éviter ça, il faut vraiment se baser sur les chiffres et évidemment, ce qui n'empêche pas une analyse politique et philosophique de ces inégalités qui normalement ne devraient pas exister en 2017. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant alors que tous les hommes, merci à vous, faites le débat, c'est bien, Hugues, te laisse pas faire. Hugues qui a fait un magnifique Dreamtanks sur la question d'ailleurs pas plus tard qu'il y a deux jours que vous trouverez sur Dreamtanks, les agora vidéos citoyennes, facebook.com slash Dreamtanks. et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui limite le combat pour l'égalité, véritablement, ce sont finalement les adultes, les vieux que nous sommes, les vieux et leurs préjugés qui transitent dans la tête des jeunes et qui formatent les jeunes, qu'ils soient filles ou garçons. Les jeunes filles sont formatées à perdre la confiance en elles à cause du sexisme ordinaire. Qu'est-ce que t'as ? T'es énervé, t'as tes règles ? Voilà. Atteinte dans l'intimité alors qu'on veut régler un conflit peut-être d'ordre professionnel. Les garçons sont évidemment, alors qu'on leur donne peut-être des valeurs très égalitaires à la maison, que le père est extrêmement féministe, que la mère est extrêmement féministe et qu'il s'agit vraiment que le garçon ne joue pas le machiste idiot et décervelé de base. Il n'empêche qu'il va être socialisé à l'école, il va être socialisé dans les jardins de jeu, etc. Et que les adultes, les autres adultes vont pouvoir influencer, lui mettre dans la tête, quand bien même il aurait des valeurs égalitaires, des préjugés sexistes. C'est ça que ça dit finalement, au bout du compte. Alors, allons un tout petit peu plus loin et commençons notre analyse. La véritable question, elle devrait être en termes éducatifs, à mon sens. quelles armes on pourrait donner à nos enfants pour résister aux stéréotypes de genre, de sexe, que leur donne la société. Comment donner à nos enfants ou aux jeunes des armes anti-sexisme ? Et le fait qu'on doive encore se poser la question en 2017 est un fait qui ne devrait pas nous lasser de réfléchir et de nous interroger sur la drôle de modernité qui est la nôtre. En mai, en mai, le 19 mai, il y a quelques jours, il y a eu la troisième journée de la jupe, et cette fois-ci au niveau national. il y a 200 établissements qui ont joué le jeu de lutter contre les discriminations, le harcèlement de rue et le harcèlement à l'école et en faisant que les... les... Freddy, je ne veux pas intervenir, mais je crois vraiment qu'on va débattre après, il n'y a pas de problème, Freddy. Et puis là, le débat est déjà lancé, c'est très bien. Vous pouvez à la fois écouter et à la fois participer dans le débat, c'est parfait. Et donc, 300 établissements. Alors, ce qui est amusant dans la journée de la jupe, c'est que les filles viennent avec des jupes, donc, pour affirmer qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent en termes d'habits et qu'on n'a pas à faire des remarques sur leur corps parce qu'elles portent des jupes et non pas... et non pas des pantalons. Mais aussi, les hommes, les garçons, peuvent venir avec des jupes. Peuvent venir avec des jupes. C'est ça, la journée de la jupe. C'est qu'on a des garçons qui osent aller à l'école pour soutenir justement cette cause égalitaire et cette idée que les femmes font ce qu'elles veulent et qu'on les soutient, ce qui est pour moi du féminisme d'hommes et donc, ils peuvent venir avec les jupes. Alors, bien sûr, il y en a qui n'osent pas, qui ont peur, qui ont peur d'être mal jugés et donc, ils ont simplement un stickers qui dit journée de la jupe 2017, voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'osent pas mais qui veulent quand même participer et soutenir ce mouvement. C'est amusant de voir qu'il y a des hommes qui mettent des jupes et pour moi, c'est vraiment l'avenir du féminisme, c'est ça, c'est-à-dire je soutiens totalement et je m'investis. D'autres qui n'osent pas encore parce qu'ils sont sensibles aux préjugés mais ils soutiennent quand même, ils sont femme-friendly, féminisme-friendly. Alors, je vais dire clairement les choses, je pense véritablement que le féminisme va avec la liberté de tous, de tous les citoyens et que l'antiféminisme est liberticide, l'antiféminisme est une réelle privation de liberté. Non pas parce que en tant qu'homme on peut avoir des filles et des mères et des sœurs mais tout simplement parce que en termes de race humaine qui est unique, je vous le rappelle, l'humanité se tire une balle dans le pied si elle applique des mesures inégalitaires et des droits et elle n'applique pas la parité dans les droits, l'égalité des droits, la reconnaissance des droits à plusieurs niveaux. Et donc, l'antiféminisme est liberticide. Voilà pourquoi il me semble que le féminisme est un combat pour l'humanisme et pour la liberté et il est hors de question à mon avis en 2017 que ce combat soit simplement fait par 50% de la population. Voilà, c'est juste délirant. Nous avons dépassé le MLF des années 70. Aujourd'hui, ce combat pour libérer l'humanité et c'est pour ça qu'il y a un jeu de mots dans ma question à faire des hommes et les questions aussi des hommes au sens générique. Vous savez bien que la règle sexiste grammaticale française fait que le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, évidemment, 50% ça ne suffit pas. Il faut que 100% des êtres humains puissent lutter contre ces mesures liberticides et ces mœurs liberticides et ces idées liberticides. Donc, le féminisme est l'affaire des hommes. Une société féministe, une société qui protège, parce qu'ils sont toujours menacés, les droits d'égalité des femmes, c'est une société qui va être plus riche à tous les points de vue. Plus riche en termes culturels, plus riche en termes aussi économiques. L'OCDE, par exemple, en 2008, a prouvé que la pauvreté se réduit plus rapidement si la politique de genre est prise en compte. Ça veut dire que plus les femmes sont libres, plus on peut lutter contre la pauvreté. Et donc, le féminisme, en ce sens, est une excellente chose pour les hommes. J'avais plaidé dans L'Homme expliqué aux femmes l'idée que les hommes qui devenaient anti-féministes ou anti-femmes, carrément, devenaient idiots, bêtes, et que c'était dommage de leur ressembler. Mais je crois vraiment qu'on peut aller plus loin. En termes économiques, en termes de développement, en termes de croissance, une société féministe qui dit on protège les droits des femmes et on fait en sorte qu'ils ne soient pas reniés par quelque façon que ce soit, de quelque façon que ce soit, que ce soit symbolique, que ce soit par des clubs cigares ou des clubs foot dans les entreprises, que ce soit en termes de salaires. Lutter contre tout ça, c'est faire avancer le progrès humain et la liberté humaine. Alors, il y a des acteurs hollywoodiens qui s'engagent. Notamment, on les a vus en tant qu'activistes ou simples défenseurs du droit des femmes en faveur de salaire égalitaire, en faveur de meilleure répartition des tâches, en faveur, ou plutôt contre, la culture du viol. On va en parler tout à l'heure, la culture du viol. Je pèse mes mots. notamment par la pornographie, qui est une culture du viol. Ce n'est pas que la pornographie, mais c'est une culture du viol. Et donc, on a vu ces acteurs, ces personnalités masculines se revendiquant du féminisme ou en tout cas accompagnant le féminisme à la Women's March. Vous savez, ce grand mouvement de résistance à Donald Trump qui a eu lieu récemment et qui est vraiment, pour moi, un renouveau de la question féministe, en tout cas aux Etats-Unis, qui va, évidemment, venir en France. Rappelons quand même, pour ceux qui débattent vainement parfois, que le féminisme, c'est l'idée que le droit des femmes soit équivalent à ceux de leurs homologues masculins. Le droit des femmes et le droit des hommes doit être le même. Voilà, exactement le même. Donc, c'est tout simple. Il s'agit d'un combat politique. Ceux qui veulent ouvrir la page de la biologie, du cerveau, du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin, finalement, ne comprennent pas ce qu'est le féminisme. Donc, j'espère que vous êtes au courant et qu'il va falloir qu'on comprenne vraiment ça. Ne me sortez pas que la femme a des seins et que l'homme peut faire pipi debout. Je m'en fiche complètement. On parle de droit, d'individus et de citoyens. C'est Colette, la romancière, qui disait, finalement, je vous trouve la citation exacte parce qu'elle est assez cocasse et amusante, « La femme est capable de tous les exercices de l'homme sauf de faire pipi debout contre un mur. » Je trouve ça vraiment assez rigolo et je suis évidemment complètement de son avis. Et Platon, Platon, le philosophe, disait dans son livre 5 de la République, exactement le même genre de phrase, « La femme peut être gardienne, c'est-à-dire policière, militaire, elle peut aller au combat. » Il n'y a aucune différence à mettre. C'est un magnifique plaidoyer pour que les activités des femmes soient reconnues comme les hommes. Voilà, évidemment. Donc voilà, ne me remettez pas de la biologie. Vous pouvez, on fera un débat là-dessus, mais c'est vrai qu'une des astuces des antiféministes, d'ailleurs, les antiféministes ne se reconnaissent pas comme antiféministes. C'est ça qui est fabuleux. Ils tiennent des préjugés, des arguments délirants, zémouriens, absolument abjects, mais en toute bonne foi. Au nom de la biologie, en général, ça tourne autour de la biologie. Il y a aussi une autre catégorie d'antiféministes qui se disent féministes. Alors ça, c'est très compliqué. C'est des femmes qui disent que les hommes n'ont pas le droit d'être féministes. Il y en a plein. Il y a même des hommes qui disent que les hommes n'ont pas le droit d'être féministes. mon ami Patrick Jean, qui a fait un très beau documentaire sur la domination masculine, dans un colloque, a sorti que je ne suis pas féministe parce que ce n'est pas mon affaire. Je peux aider, mais à la rigueur, ce n'est pas moi. Je n'ai aucune légitimité à être féministe. Alors, cette idée qu'il faut être noir pour avoir la légitimité de combattre le racisme, cette idée qui consiste à dire je dois être une femme pour avoir la légitimité de combattre le sexisme, c'est juste du délire. Et il y a plein de grands chefs de communautés qui ont pignon sur rue dans les médias en France, et je pense qu'en Tunisie ou au Maroc, c'est la même chose, qui nous disent finalement que tu n'es pas noir donc tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est un piège. Évidemment, je suis noir, évidemment. La seule différence, c'est que je n'ai pas des cheveux crépus et qu'effectivement, les insultes racistes et négrophobes, je ne me les prends pas directement, mais il suffit que je sache que ça existe pour être concerné par la question. Il suffit même pas que j'ai des amis noirs. Il suffit juste que je sache qu'il y a tant de pourcentages de noirs qui subissent une violence en fonction de leur couleur de peau pour prendre part au combat. Je ne vais pas attendre de me colorer en noir ou d'avoir des cheveux crépus. Donc, cette idée stupide qui consiste à dire, et pareil pour ceux qui subissent des violences parce qu'ils ont un profil arabe, je n'ai pas besoin d'être arabe pour lutter contre le racisme arabophobe. Je n'ai pas besoin de ça. Et donc, il faut arrêter d'enfermer les combats militants dans des communautés puisque c'est une façon de morceler les combats parce qu'après, il n'y a que les noirs qui combattent la négrophobie, que les arabes qui combattent l'arabophobie, que les femmes qui doivent évidemment s'occuper de se battre pour leurs droits, les hommes, vous ne devez pas vous en mêler. C'est stupide. C'est une façon de diviser les forces et c'est une vision complètement fallacieuse du combat politique et progressiste parce que c'est une vision au bout du compte qui consiste à élire des chefs de communauté qui iront se battre à la place de la communauté. Je rappelle pour mémoire que le combat pour l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis a été mené par des Blancs également et conséquemment conséquemment et qui se sont battus et notamment des Juifs qui se sont battus. Les Juifs étaient extrêmement... Certains Juifs étaient extrêmement... Je dis ça parce que dans l'ambiance dieudonnée on veut en plus opposer les combats. Donc les Juifs auraient un combat et les Noirs auraient un combat. Non, pas du tout. Les minorités peuvent très bien se donner la main et je dirais même même pas les minorités. Des personnes venant de la bourgeoisie peuvent aider des ouvriers. Marx, il me semble était un bourgeois et ça ne l'a pas empêché sans être du tout ouvrier de vouloir défendre les droits des ouvriers. Donc il faut arrêter d'enfermer les combats dans des identités figées. C'est une immense erreur et c'est absolument impardonnable concernant l'antiracisme parce que s'il faut être noir pour combattre la négrophobie ça veut dire que c'est du racisme. C'est une façon d'être raciste déjà. Je dis d'autant plus fortement que j'ai expérimenté dans ma chair intellectuelle car l'intelligence a toujours une chair cette expérience parce que j'ai écrit ce qui pour moi est un livre plaidant contre la négrophobie 630 pages mon premier roman en 2004 qui s'appelle Marabouté paru chez Fayard et j'ai fait un immense pavé plaidant pour le panafricanisme le panafricanisme moi qui n'avais pas mis les pieds en Afrique Afrique subsaharienne j'entends et je plaidais pour le panafricanisme je citais Cheikh Antadiop et Nkrumah et d'autres Dubois et d'autres des grands panafricains des grands intellectuels noirs et c'était une histoire qui se passait avec des noirs et avec l'Afrique et l'Occident et donc ce qui est amusant dans cette expérience je vous la fais courte c'est que j'ai fait des débats évidemment et évidemment il y a des noirs qui se sont insurgés en disant mais d'où vous parlez d'où vous parlez ce n'est pas possible de parler comme ça c'est à nous de nous organiser ne vous mêlez pas de ça vous êtes la France-Afrique vous êtes du côté des agresseurs etc. donc voilà et ça c'est en fait l'idée que les combats militants sont devenus des business des business et que si le combat militant devient un business qui est réservé à ceux qui ont une légitimité en fonction de leur couleur de peau de leurs origines ou de leur sexe à combattre et bien du coup il y a du fric à se faire il y a de la notoriété à se faire et on ne supporte pas qu'il y ait compétition c'est la même logique que le racisme c'est un racisme inversé et il faut vraiment le combattre l'humanisme n'a pas de camp n'a pas de sexe ceux qui sont progressistes et humanistes on peut être blanc et lutter contre le racisme arabe on peut être homme et lutter contre le sexisme anti-femme voilà donc ça c'est très important de le signaler ça évite beaucoup de choses je me suis vraiment vraiment de façon très forte j'ai combattu ces idées là y compris dans le camp de mes amis qui finalement arrivait parce que quand vous poussez la discussion loin philosophiquement leur conclusion ceux qui se disaient les seuls légitimes à lutter contre la négrophobie ils disaient oui mais toi t'as pas de cheveux crépus au bout du compte ça en vient à l'apparence il faut avoir l'apparence pour pouvoir en être c'est juste ridicule et stupide donc ne tombons pas dans ce panneau et donc je veux utiliser le mot féminisme concernant le combat qui peut être porté par des hommes pour dédiaboliser ce mot plus on utilisera le mot féministe fièrement dignement plus ce mot sera dédiabolisé et tout le monde pourra s'en emparer donc je disais il y a des auteurs des acteurs américains qui ont lors de la Woman's March pris le débat à bras le corps je peux les citer Ryan Gosling Mark Ruffalo Will Smith Jake Gyllenhaal mais même Obama et Matt Damon sont du côté on l'a vu avec leur soutien à Hillary Clinton et contre le sexisme absolu et répugnant de Trump ont été du côté justement des femmes de la lutte pour le droit des femmes alors je vous ai parlé de chiffres je vais vous en donner quelques-uns quand même fraîchement glanés il est évident que le sexisme tue il tue réellement et il blesse réellement pas que moralement n'en déplaise à certains analystes un peu fumistes une femme sur sept se dit agressée sexuellement vraiment au cours de sa vie 14% des femmes déclarent avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle contre seulement 3,9% des hommes 14,5% et 3,9% en 2015 les agressions sexuelles c'était le cas pour 580 000 femmes et 197 000 hommes chiffre du monde n'en parlons pas évidemment du viol et des tentatives de viol il y a seulement 4% des faits de viol et tentatives de viol qui concernent les hommes 62 000 tentatives de viol et viol par an pour les femmes contre 2700 62 000 contre 2700 les femmes en France c'est en 2015 122 qui meurent sous les coups de leurs conjoints et une étude de 2015 a montré que parmi 65 000 faits de violences volontaires non mortelles c'est à dire qu'on cogne constatés par les forces de l'ordre dans les couples sur 65 000 faits de violences près de 60 000 victimes étaient des femmes c'est clair on est d'accord sur les chiffres voilà je vois qu'il y en a qui vont aussi de leurs chiffres c'est très bien 65 000 violences dans le couple juste 60 000 sont des femmes victimes donc ne parlons pas aussi de la violence cachée je parle de l'excision on est aujourd'hui selon toute vraisemblance autour de 60 000 femmes qui subissent cette mutilation sexiste en France 60 000 elles étaient en 2004 53 000 ça c'est pour des chiffres concernant le sexisme et le sexe les violences sexuelles il est évident je sors d'une pièce de théâtre qui s'appelle très belle pièce qui s'appelle mettez les voiles d'un auteur qui s'appelle Nino Noskin auteur kosovar et dans cette pièce il est question bien sûr d'une inversion un peu comme Jackie au royaume des filles d'une inversion des femmes et des hommes avec une sorte de religion étrange qui veut que les femmes se couvrent intégralement et évidemment il est question de viol dans cette pièce et c'est bien vu parce qu'évidemment l'espace général de l'urbain la ville est une menace pour les femmes puisqu'il y a toujours ce risque du viol même quand on ne subit pas je dirais le viol ou la tentative de viol il y a toujours cette possibilité de se faire violer et ça les jeunes filles d'aujourd'hui l'ont intégré à la taille de leur jupe quand elles sortent c'est une question qu'elles se posent en prenant le métro en marchant dans les villes pas simplement à 4h du matin le harcèlement de rue est en flèche ça touche tout le monde et donc c'est une façon pour les femmes d'être exclues de l'espace commun donc c'est anti-républicain au sens propre du terme et c'est une façon évidemment pour les hommes de s'approprier la rue et donc là aussi être féministe en tant qu'homme c'est intervenir recadrer voilà évidemment ne rien laisser passer et aider les femmes à se défendre à prendre la parole 14% seulement des femmes qui subissent des violences conjugales 14% portent plainte 14% vous imaginez ces monceaux de souffrance qui sont accumulés parmi nos voisines nos soeurs dans nos villes qui se font massacrer tabasser jusqu'à la mort parfois jusqu'au viol conjugal dont on parle pas mais évidemment qui existe et parfois qui est consentant parce que sinon le mec a tellement un caractère infect lorsqu'il a pas tiré son coup qu'il mieux vaut regarder le plafond et faire que ça passe ça c'est courant banal on n'en parle pas il y a très peu de chiffres et donc voilà c'est un combat le féminisme en ce sens là et puis il y a aussi un combat au niveau du symbole qu'est-ce que ça veut dire être un homme et féministe ça veut dire pouvoir afficher les conditions du débat et inviter tout le monde au débat il y a par exemple une petite marque parisienne qui s'appelle Ypsilon avec un Y avec deux Y Ypsilon ont sorti une ligne de t-shirt un vêtement mixte mixte j'insiste avec marqué girl power girl power qui peut être justement arboré par par les hommes évidemment je vais commander ce t-shirt je connais personne chez Ypsilon mais je peux vous dire que je veux avoir ce t-shirt et je veux faire des lives avec ce t-shirt afficher girl power en tant qu'homme en se baladant dans la rue je veux vraiment voir l'effet que ça va faire très intéressant on va évidemment me traiter me traiter d'homosexuel et autres ça il n'y a aucun problème mais surtout ça enclenche le débat je crois vraiment que les t-shirts ont un rôle pour la philosophie de rue je crois que je vais lancer un immense mouvement de t-shirt philosophique voilà je vous le dis je vous l'annonce c'est une première et je crois vraiment et d'ailleurs on peut faire d'ailleurs de ça une co-création vous savez que ici c'est la seule chaîne où on co-crée vraiment il n'y en a pas d'autre c'est une chaîne où vraiment les idées des internautes provoquent des choses réelles dans le monde concrètes voilà donc la co-création a lieu là et je pense qu'on va faire des t-shirts qu'on va faire fabriquer qui pourront faire philosopher les gens dans la rue c'est dans une perspective situationniste quelque chose d'assez excellent parce que quand vous avez en tant qu'homme même avec une petite barbe un t-shirt girl power et que franchement voilà vous êtes là vous l'assumez c'est intéressant parce que ça crée le débat déjà de voir dans mon quartier ce que ça va donner ou dans mes conférences ce que ça peut donner un t-shirt comme ça donc voilà Ypsilon a eu cette idée là et c'est une idée intéressante évidemment une idée qui a été assortie d'une conférence organisée sur le thème du féminisme par les hommes féminisme par les hommes donc l'égalité constitue un principe de justice qui nous concerne tous ça il faut le répéter et évidemment ça va à l'encontre de pas mal de préjugés je vous ai parlé de cette idée d'enfiler un t-shirt féministe pour ouvrir le débat il faudrait dire aussi qu'on peut être féministe et homme en disant non au slut-shaming vous savez ce que c'est le slut-shaming c'est cette idée que finalement on critique les femmes qui auraient une sexualité épanouie donc ce seront des salopes forcément et ça c'est le slut-shaming c'est-à-dire de culpabiliser les femmes lorsqu'elles peuvent afficher leur gourmandise sexuelle leur désir érotique leur monde alors que les hommes vraiment ne s'en privent pas et donc lutter contre le slut-shaming une femme une femme doit pouvoir s'exprimer à égalité des hommes sans avoir sa parole décrédibilisée c'est-à-dire ce qu'elle dit n'est pas important on doit écouter les hommes c'est ce qui fait justement les grandes discriminations au conseil d'administration ou à la télévision publique la télévision publique 16% d'expertes sont des femmes la plupart des experts convoqués sont des hommes dans les articles c'est encore pire dans la presse parce que vous voyez ça sort complètement de la religion on n'est même plus dans un débat où c'est la religion qui aurait le monopole du sexisme voilà l'hypothèse de la religion c'est pas du tout une bonne hypothèse regardez 21,5% d'interlocuteurs dans les journaux sont des femmes 21,5% seulement en 2015 seulement 14,5% de femmes figurent à la une à la une des journaux une femme 1,5 femmes sur 10 seulement et dans les articles dedans seuls 21,5% des interlocuteurs sont des femmes dans les articles des journaux donc c'est toute une société qui est et ce sera le concept de la soirée un des trois concepts importants de la soirée qui est phallocentré être phallocentré pour une société ça veut dire avoir un tropisme masculin une direction masculine vénérer l'homme par rapport à la femme être focalisé sur les hommes obsédés par les hommes dans leur représentation prestigieuse dans leur valorisation dans leur autorité fantasmée par rapport aux femmes et nous sommes dans un phallocentrisme c'est même pas une phallocratie c'est aussi une phallocratie mais c'est d'abord un phallocentrisme conséquent des petits exemples il suffit de voir les mentions de ceux qui gagnent des prix en littérature pour voir que les prix de littérature sont fabriqués pour couronner les hommes majoritairement même s'il y a toujours des exceptions féminines il suffit de voir simplement les épreuves littéraires du bac qui font la paire belle aux auteurs masculins il y a toujours des auteurs masculins toute la littérature apprise à l'école c'est vénéré à part deux trois femmes toujours vénéré des auteurs masculins et puis je ne vous parle même pas de la philosophie à part les deux Simone et Anna Arendt c'est un néant total en termes de citations philosophiques et vous savez que être féministe pour moi philosophiquement ça veut dire citer quasiment autant de femmes que d'hommes au moins dans les livres c'est à dire les choses qui vraiment restent qu'il y ait autant d'auteurs femmes que d'hommes qui soient citées même si elles n'ont pas l'étiquette philosophe trouver de la philosophie dans les oeuvres littéraires des femmes au cinéma un petit chiffre amusant on est en plein festival de Cannes sur 70 éditions du festival de Cannes seulement une réalisatrice une seule a reçu la palme d'or c'est Jane Campion voilà alors c'est assez amusant et ça donne ce mot de Virginia Woolf très intéressant l'histoire des hommes écrivait-elle s'opposant à l'émancipation des femmes l'histoire des hommes s'opposant à l'émancipation des femmes peut être plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes par elle-même l'histoire de cette contre-force ce communautarisme masculin phallocentré mais aussi un communautarisme c'est-à-dire de l'entre-soi masculin qui se donne les meilleurs postes les meilleurs salaires les meilleures places prestigieuses par rapport aux femmes ces histoires des hommes qui s'opposent finalement au féminisme alors bien sûr je vous ai parlé de certains compositrices de symphonie oui il y en a quelques-unes mais elles ne sont pas spécialement connues tu vois mais il y en a plein bien sûr notamment dans le monde contemporain mais tu vois Schumann à l'époque Schumann sa femme Clara Schumann était une grande compositrice vouée à un brillant avenir tu vois Sumka et simplement la société a fait tellement pression qu'elle a dû arrêter elle a décidé d'arrêter sa carrière de compositrice pour se consacrer jusqu'après jusqu'après la mort de son mari à la carrière de son mari et du coup dès que tu dis Schumann tu ne penses qu'au compositeur parce que la femme s'est sacrifiée c'est toujours comme ça que ça se passe avant en termes culturels se sacrifie parce que s'il faut briller c'est d'abord l'homme qui pourra briller ce sera un immense combat que de briller en tant que femme pour dépasser tous les préjugés je vous parlais donc des acteurs américains qui se disaient féministes et voilà ce que dit Will Smith que vous connaissez tous il est interrogé sur la coupe de cheveux de sa fille Willow et voilà ce qu'il dit il dit je ne m'en mêle pas on lui dit mais pourquoi tu ne t'en mêles pas de sa drôle de coupe de cheveux bizarre voilà ce qu'il répond si je lui apprends que je suis en charge de ce qu'elle fait de ses cheveux elle me remplacera avec un autre homme lorsqu'elle s'aventurera dans ce monde magnifique phrase qui montre que le père déjà dans sa relation avec la fille explique à la fille quels seront le rôle des futurs hommes qui remplaceront le père lorsqu'elle sera une femme et donc il y a une transmission de père féministe à faire aujourd'hui voilà pourquoi il est urgent que les hommes se disent féministes notamment parce qu'ils vont avoir à charge et peut-être une charge pleine et entière l'éducation de leur fils et ça c'est important on peut faire une éducation féministe de son fils en étant féministe mais aussi l'éducation de leur fille et je trouve assez sutile la remarque de Will Smith ça rejoint cette remarque de Rebecca West je passe un peu du coq à l'âne Rebecca West la romancière qui dit on me traite de féministe chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson et la vraie citation c'est avec un paillasson ou avec une pute à chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec une pute ou un paillasson c'est-à-dire la bonniche ou la catin on me traite de féministe c'est assez fort c'est tellement juste aujourd'hui et puis il y a des hommes des acteurs on reste sur le champ des acteurs parce qu'ils font bouger les lignes et les mentalités beaucoup plus qu'un ouvrage philosophique aujourd'hui même s'ils peuvent être nourris par des ouvrages philosophiques c'est un peu mon rôle je pense à Aaron Taylor Johnson Aaron Taylor Johnson s'est marié à Sam Taylor Wood et il a pris le nom de sa femme et quand on lui a dit mais c'est fou vous avez pris le nom Taylor le nom de votre femme donc Taylor Johnson et lui il explique je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement aux femmes de prendre le nom de leur mari voilà c'est tout bête mais c'est énorme vous le savez bien c'est énorme je suis sûr que vous avez les poils des bras et femmes ou hommes confondus vous avez la chair de poule en entendant ça c'est tout bête on n'y avait pas pensé que des hommes puissent prendre le nom de leur épouse s'ils vont jusqu'au mariage c'est à dire au partage des biens au partage des corps etc et bien au partage des vies et bien pourquoi ne pas prendre le nom de son épouse voilà c'est tout bête mais c'est énorme en fait et c'est un pas énorme qu'a fait Aaron Taylor Johnson revenons un peu juste un petit détail sur la politique bien sûr ce que je vous ai dit sur le sexisme sur les violences sexuelles les agressions sexuelles mais également sur sur la ah oui il faudrait revenir aussi sur les différences des salaires évidemment et de la politique donc l'écart de salaire tout confondu c'est 24% d'écart de salaire c'est pas rien 24% d'écart de salaire selon l'INSEE en 2014 en 95 c'était 27% donc vous voyez l'évolution 27% en 95 24% en 2014 on va vers la bonne voie voilà et pourtant c'est d'autant plus étrange que à l'école les femmes sont sont meilleures que les hommes elles sont plus éduquées que les garçons sur les femmes de 25 à 34 ans il y en a 31,3% qui ont un diplôme supérieur à Bac plus 3 contre 26,4% il y a plus de femmes diplômées que les hommes et un exemple intéressant pour voir le scandale que c'est cette différence d'écart de salaire les diplômés de Sciences Po qui sont payés les diplômés EES sont payés 28% de moins que leurs condisciples masculins vous sortez de Sciences Po vous avez le même genre de boulot etc et vous avez 28% de moins dans les dents pourtant vous êtes en haut du panier en termes de salaire et donc ne parlons pas et ça c'est scandaleux et d'autant plus scandaleux qu'on n'en parle pas du tout parce qu'on aime bien parler des jeunes femmes mais pas des vieilles femmes à l'issue de la vie active le droit de la retraite c'est inférieur de 42% chez les femmes 42% elles subissent davantage la contrainte des enfants au niveau professionnel 72% des mères de famille ont un travail contre 85% des pères et sur les 72% de ces femmes qui travaillent en fait il y en a un tiers 33% qui travaillent à temps partiel contre seulement 4% des pères en moyenne l'énergie dépensée par jour en moyenne des femmes concernant les tâches domestiques le ménage la bouffe et les enfants c'est 4h38 par jour quand il y en a qui se plaignent très justement en disant c'est presque un deuxième travail vous l'avez là 4h38 par jour vous avez 183 minutes qui sont consacrées aux tâches domestiques et 95 minutes qui sont consacrées aux enfants les hommes eux choisissent juste de jouer avec les enfants le bricolage le jardinage mais délèguent évidemment les tâches les plus prenantes au niveau du cerveau au niveau du suivi des dossiers etc aux femmes et les divorces parlons des divorces puisqu'on parlait un peu du couple les divorces réduisent davantage les revenus des femmes que celui des hommes quand il y a divorce c'est les femmes qui trinquent surtout s'il y a plusieurs enfants les femmes c'est quoi c'est 84% des parents à la tête d'une famille monoparentale et vous savez quoi ces 84% qui sont des femmes à la tête d'une famille monoparentale ont un niveau de vie inférieur à 24% de leurs homologues masculins donc plus de travail plus de charges et moins d'argent voilà le scandale absolu de cette confiscation financière organisée par le communautarisme masculin et être un homme féministe c'est de dire non à ça non seulement refuser de jouer le jeu du communautarisme mais surtout combattre par nos moyens je dirais par nos moyens de diffusion d'abord de diffusion et d'éducation combattre ce communautarisme masculin alors la constitution nous dit que la loi favorise l'égalité l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux beaucoup de textes d'ailleurs très bons tentent d'instaurer la parité politique je pense aux derniers textes de Najat Vallaud-Belkacem mais résultat des courses on a quoi 25-30% de députés on va voir le résultat des législatives en 2012 en 2012 sur 100 départements seuls 8 étaient dirigés par des femmes voilà au niveau politique en général on tourne autour de 8% à 15% dans tous les domaines industrie du disque 10% de femmes qui sont à des postes de décision France Télévisions on doit pas dépasser les 20% dans tous les domaines vous avez 10% de femmes qui ont ces droits là alors je reprendrai volontiers le mot de Suzanne Anthony qui était une suffragette étatsunienne qui nous a quitté il y a 110 ans et Suzanne Anthony disait cette phrase intéressante qui concerne la politique et la démocratie elle disait la vraie république deux points aux femmes leurs droits aux hommes excusez-moi aux hommes leurs droits et rien de plus aux femmes leurs droits et rien de moins c'est la meilleure définition du féminisme plaider combattre transpirer vouloir que les hommes aient leurs droits et rien de plus et que les femmes aient leurs droits et rien de moins et la nuance est très très importante sinon on a des femmes qui avec l'entourloupe suprême de les enfermer dans leur combat en disant ça ne nous concerne pas on vous aide bien mais ça ne nous concerne pas pour ceux qui me posent des questions Samira je fais questions réponses dans 10 minutes environ d'accord c'est une conférence suivie de questions réponses donc il y a deux temps c'est pas un dream tank c'est pour ça que je le fais sur ma page officielle voilà donc sinon on arrivera à des femmes qui disaient comme Rosa Parks Rosa Parks vous savez la militante étatsunienne je suis fatiguée d'être traité comme une citoyenne de seconde zone voilà alors je vous ai parlé du phallocentrisme ce phallocentrisme qui a lieu à l'école qui a lieu dans les journaux qui a lieu au travail qui a lieu dans le sport l'idée qu'il faut concentrer le prestige l'argent le pouvoir l'autorité et le crédit super clair le crédit sur les hommes il faut se focaliser sur les hommes mais il n'y a pas que ça il y a aussi à lutter contre la culture du viol je vous en ai parlé au début je le dis très fortement aujourd'hui pour la première fois aussi clairement je l'ai dit dans une vidéo que vous trouverez facilement sur Youtube sur Arrêt sur image ou interrogée par Judith Bernard je critique la pornographie en ligne accès libre en ligne en disant que c'est une catastrophe fascisante parce que ça format non seulement à des préjugés mais à des préjugés fascisants dès qu'on instrumentalise le corps de l'autre dès qu'on le réduit à l'idée de devoir servir servilement excusez-moi le pléonasme d'objet sexuel à l'autre c'est fascisant c'est des sens fascisantes donc elle a joué les étonnés mon dieu mais non c'est formidable la pornographie c'est l'expression de la libre sexualité de tout le monde évidemment je ne parle pas de la pornographie expérimentale je ne parle pas de la pornographie artistique que je conçois tout à fait je parle de la pornographie de consommation telle qu'elle est en accès libre sur certains sites et je pense que là on sous-estime les dégâts que ça peut causer en termes de psychologisation différentielle sachant qu'elle est consommée à 95% par des hommes et des jeunes hommes à partir de 11 ans un garçon sur deux a vu des films pornographiques puisqu'ils sont libres d'accès et extrêmement durs je dirais à freiner et évidemment voir un film pornographique quand on est jeune tout seul ça n'a pas le même impact que le voir et puis avoir un discours d'adulte qui explique que c'est de la caricature que c'est que c'est stupide que ça vise à formater l'esprit du jeune mais je le dis très fortement aujourd'hui encore plus fort qu'en 2010 la pornographie telle qu'elle est consommée aujourd'hui est une culture du viol du viol on apprend aux garçons qui ont 13 ans 14 ans qui découvrent la sexualité sans contre-discours sans décryptage sans possibilité de remettre en perspective les choses surtout dans les familles où c'est un sujet un peu tabou notamment les familles je dirais qui n'ont peut-être pas les bagages l'aisance culturelle à pouvoir relativiser et parler de tout on condamne ces jeunes qui découvrent la sexualité et que par ce biais-là on les condamne à adopter la culture du viol ça veut dire non pas violer ça veut dire afficher une permissivité et une impunité concernant le viol et le harcèlement qui commence d'abord par le harcèlement possible et de bonne à loi des femmes qui sont rabaissées au rang d'objet la pornographie en accès libre est un danger démocratique et si elle n'est pas condamnée c'est parce que nous sommes dans une société phallocratique qui a tout intérêt à mettre ce venin dans l'esprit des jeunes garçons d'aujourd'hui parce que c'est une façon aussi de les piéger et de les enfermer dans ce qui va être plus tard du sexisme sur le lieu du travail des préjugés machistes et cette barbarie ricanante que l'on trouve également dans les rangs des députés voilà donc c'est évidemment extrêmement fort ce que je dis là j'en ai conscience on va ouvrir le débat dans quelques minutes je vais conclure mais voilà phallocentrisme et culture du viol font évidemment bon ménage à force de vénérer l'homme parce que homme et non pas parce que compétent à force de dévaloriser la femme parce que femme et non pas parce qu'incompétente évidemment on autorise cette idée que si l'homme a tant de valeur finalement le viol il faudrait presque dire merci au bout du compte alors vous savez que le viol c'est extrêmement compliqué aujourd'hui une pratique dont j'ai oublié le nom en anglais mais quelqu'un va nous le mettre en anglais consiste à avoir des relations sexuelles consentantes avec une femme avec préservatif il a été expressément dit par la femme qu'elle voulait une relation protégée et le grand jeu qui nous vient de partout mais en Amérique carrément il y a des forums pour apprendre à se perfectionner à ce jeu consiste à retirer la capote pendant l'acte à l'insu de la partenaire voilà dites moi s'il vous plaît le nom en anglais mais c'est vraiment une nouvelle mode qui vient qui est dangereuse moi ça me fait vraiment frissonner abjectement parce que j'imagine que là du coup le préservatif n'est même plus un rempart un rempart pour tout ce qu'on connait les MST dont le virus du sida les MST être enceinte enfin bref on nous vend le préservatif comme une arme imparable et aujourd'hui cette organisation de hyènes ricanantes est pornographiée jusqu'à la moelle hyper sexualisée à cause de la pornographie ce qui donne entre parenthèses le tourisme sexuel tous les hommes aujourd'hui occidentaux hyper sexualisés par la pornographie sont des prédateurs sexuels dès qu'ils quittent leur pays c'est prouvé Michel Franck a fait un très beau livre là dessus où il montre que des gens tout simples qui n'ont pas apparemment de préjugés sexistes quand ils se retrouvent à l'étranger avec plus d'argent le pouvoir financier et l'impunité que donne le voyage à l'étranger ils deviennent des touristes sexuels très facilement voilà et donc ce voilà merci le stealthing voilà stealthing je crois que ça veut dire furtivement c'est furtivement de façon furtive et donc ça c'est vraiment un grave danger il faut prévenir les jeunes filles de ça il faut prévenir les jeunes garçons de ne jamais jouer ce jeu là et même de le condamner c'est ça être féministe et être un homme mais c'est une catastrophe suprême évidemment c'est très proche du viol enfin c'est très compliqué au niveau juridique ce qui se passe parce que c'est un rapport non consentant finalement mais à l'insu de la partenaire voilà pour vous dire que les hommes qui luttent contre l'émancipation des femmes ont plein d'astuces dans leur besace et dans leur capote et que ces hommes là sont protégés grosso modo par je dirais la société alors que cette société culpabilise culpabilise les femmes les met à l'égard des décisions leur tient des propos soi-disant bienveillants et partenalistes qui renverraient à leur douce compréhension et à leur sourire et surtout les culpabilise frontalement violemment et sans vergogne je conclurai cette conférence avant qu'on puisse faire nos questions réponses sur ce qui pour moi me semble être une révolution vous savez très bien que je suis un fervent partisan de la sortie de l'encouplement ce que j'appelle l'encouplement c'est cette idée que l'amour notamment féminin excusez-moi l'amour notamment féminin doivent passer par par la case du couple et qu'une femme ne peut pas s'épanouir en dehors de la case du couple un homme non plus ça c'est l'encouplement c'est-à-dire l'idéologie l'encouplisme si vous préférez l'encouplement c'est cette idéologie qui consiste à dire que la famille doit se constituer de façon nucléaire autour du noyau du couple et vous savez très bien que pour moi et je l'ai démontré dans l'homme expliqué aux femmes c'est le début de l'arnaque et d'ailleurs la plupart du temps j'ai fait beaucoup de forums là-dessus beaucoup de conférences la plupart du temps les femmes sont beaucoup plus anti-couple que les hommes bizarrement parlant évidemment parce que le couple est une arnaque pour moi absolue l'encouplement que les gens s'aiment en couple grand bien leur face mais l'encouplement obligatoire cette idée qu'on doit se sentir coupable de ne pas être en couple et cette idée qu'en étant célibataire on est asocial ce qui est exactement l'inverse les asociaux ce sont la plupart du temps certaines formes d'encouplement qui s'atrophient les liens extérieurs au noyau justement alors que le célibat heureux permet des millions de connexions avec des amis qui vous trouvent dans votre belle énergie et non pas neutralisés par votre partenaire et donc je pense qu'un des grands combats cyber modernes consiste à dénécluariser la famille consiste à la rendre nomade et je vais finir cette conférence en me citant ce qui arrive rarement je crois sur la centaine de conférences live que j'ai dû faire je me suis cité très très peu de fois donc je cite l'homme expliqué aux femmes page 228 et je 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 fais je fais d'ailleurs une référence à à un de mes livres qui s'appelle je t'aime une autre politique de l'amour 500 pages où j'analyse toute cette révolution cette famille de l'onde de charme comme je l'appelle une autre forme de faire famille pas centrée sur le couple que j'ai appelé constellaire quand je l'ébauchais dans mon essai je t'aime une autre politique de l'amour en 2003 aurait cette famille donc de l'onde de charme comme innovation première une coparentalité étendue aux amis intimes des parents naturels qu'ils aient ou non des enfants donc c'est pas il y a eu un dreamtanks à 20h avec Vanessa sur combien de gens faut-il pour élever un enfant c'est une réponse à cette question là donc on étend la famille dans un système de coparentalité aux amis intimes des parents naturels qu'ils aient ou non des enfants ces amis cela permettrait donc de prendre part à l'éducation d'un enfant sans qu'il soit biologiquement le nôtre de réguler les défaillances psychologiques ou financières des autres coparents et de se solidariser entre adultes pour l'intendance le suivi des dossiers ces 4h38 de temps qu'il faut pour s'occuper dignement d'un enfant et s'occuper de la gestion des problèmes une véritable révolution qui libérerait d'abord les mères aujourd'hui encore littéralement assommées par l'ampleur de leurs tâches professionnelles et parentales mais aussi grâce à l'entraide et au développement d'une copropriété étendue avec la générosité nouvelle que cela suppose constituerait le plus important préjudice fait au capitalisme dégénérant donc c'est aussi un micro communisme cette famille étendue cette coparentalité qui dépasserait les parents où on s'occuperait des enfants de nos amis intimes exactement comme si on était un parent et on n'a pas besoin de la loi pour faire ça on peut très bien l'organiser comme ça dénucléariser moi j'y arrive dénucléariser la famille la rendre modulable et nomade augmenter sa force de partage et de joie c'est la sauver des griffes de l'individualisme de consommation et de l'égoïsme envieux qu'il colporte le véhicule le plus efficace du consumérisme est la famille nucléaire écrit fort justement Germaine Germaine Greer c'est je cite toujours Greer c'est la seule cible que puissent atteindre les fabuleux rouages de notre marketing la famille nucléaire sa première tâche est par conséquent de la créer le capitalisme crée et insiste sur une famille nucléaire qui normalement n'a plus sa raison d'être et nous sommes maintenus dans l'encouplement obligatoire par le marché aujourd'hui il suffit juste de voir des pages de publicité avec la famille Ricoré pour s'en rendre compte vous savez cette famille qui n'existe nulle part que dans le fantasme que l'on a vis-à-vis des autres et cela à partir de jeunes adultes qui se libèrent des entraves familiales sitôt indépendants sitôt encouplés sitôt père et mère sitôt dépendants du marché tel est en résumé le programme de ces banques aux multinationales la démocratie de consommation dirigée a besoin de rendre excusez-moi a besoin d'une concurrence généralisée des familles pour rendre impossible toute solidarité matérielle entre elles l'entraide interfamiliale va contre ses intérêts parce qu'elle déstresse les urgences relativise les besoins de rendement partage les biens de consommation et trouve dans le mélange humain une source de bonheur bien plus intense que les promotions les augmentations les achats compulsifs et les vacances organisées mais je ne m'étendrai pas ici davantage sur les avantages innombrables d'une smalaïsation j'adorais ce mot smala la smalaïsation ou d'une kiboutzisation arabe ou juif même combat pour le coup smalaïsation ou d'une kiboutzisation légère de la famille le fiasco humain du modèle bourgeois nous y reconduira inéluctablement et autrement que les tentatives des années 70 souvent trop grégaire et déconnectées du monde on n'est pas pour les communautés hippies on doit être connecté au monde ce qui m'intéresse pour le moment c'est le genre de père que produit la masculinité paranoïaque des pères inhospitaliers oppressants et néfastes cela même que la nouvelle masculinité refuse de suivre pour en avoir trop soupé à son corps défendant voilà je vous remercie c'est la fin de cette conférence mais restez avec moi nous allons échanger pendant 20 minutes 30 minutes et là je vais prendre vos questions donc c'est le moment je sais qu'il y en a eu des très belles questions mais j'étais en pleine conférence c'est donc le moment je vais boire un verre c'est le moment de me poser des questions pourquoi vous leur donnez la lumière ? alors voilà donc j'attends vos questions tranquillement et nous allons ce temps d'échange d'une demi-heure et je vais tout prendre je vais noter j'ai mon stylo merci Nathalie là ça y est je peux lire les messages enfin c'était frustrant de voir ces messages et de ne pas pouvoir les lire je crois que c'était chaud dans le débat n'hésitez pas à partager faites un petit coup de partage général à vos amis et à vos pages vos groupes et vos journaux allez-y alors oui Anne tu me dis on n'est plus obligé d'avoir des enfants maintenant la planète est superplée non de toute façon on n'est pas obligé d'avoir des enfants et un des grands grands avantages du président qu'on a actuellement indépendamment de ces mesures qui peuvent être peut-être compliquées c'est qu'il montre aux yeux de tous qu'on peut être épanoui et président de la république sans avoir d'enfant cette famille recomposée au sommet de l'état moi ça m'enchante et il suffit de voir comment la haine sexiste a frappé Brigitte Macron de tous les noms y compris du fameux nom vous savez sexiste de Cougar comme si on insultait Donald Trump d'avoir une épouse plus jeune que lui là pour quand c'est une femme c'est juste intolérable pour les sexistes et donc ce mot de Cougar il faut le gommer et le combattre à chaque fois que vous l'entendez c'est vraiment un des mots les plus abjects du sexisme aujourd'hui le féminisme est castrateur non ce qui est castrateur j'ai vu des femmes castrer des hommes ça veut rien dire on n'est pas des choupinets non ce qui est castrateur c'est le management hystérique d'aujourd'hui qui brise les travailleurs les hommes notamment et ça c'est castrateur quand vous sortez du boulot humilié par un manager complètement taré je vous dis que vous vous êtes castré c'est très dur de faire l'amour j'imagine après au lit c'est ridicule sur ce point de Cougar d'accord pour toi quelles seraient les solutions possibles et rapides à mettre en place pour changer ce que vivent les femmes au quotidien je crois en avoir cité je crois vraiment que la plus grande solution c'est des hommes féministes claires pour te répondre wow vous êtes super dynamique attendez un tout petit peu là il faut que j'aille dans l'ordre mais voilà les solutions alors je note solution puis je lis plusieurs questions sinon j'arriverai pas à garder le groove à groover avec vous on appelle ça comme ça pourquoi on ne change pas la règle qui fait que le masculin en porte sur la féminine alors moi on la change lis simplement mes livres à Kim notamment mon cotre d'ico-philosophique à chaque fois je fais l'accord en mettant des tirets E et E S j'ai à chaque fois évidemment il y a un combat grammatical à mener et je le mène et on peut tous le mener pourquoi tant d'hommes ont peur du féminisme ? et bien parce qu'il y a deux raisons il y a d'abord il faut lire le docteur Lederer qui a écrit un magnifique livre dans les années 50 qui s'appelle Gynophobia Gynophobia la peur des femmes d'abord parce que ça touche les structures symboliques de la machine à faire du masculin d'onde de choc c'est à dire que la femme là c'est vraiment lié à la religion c'est sale elle a ses règles il y a du sang c'est le diable c'est la tentatrice c'est Ève et donc il y a tout un appareil religieux très lourd qui consiste à dire que la femme c'est du côté du diable et le féminisme vise à combattre ça et donc le féminisme combat aussi la religion il faut très bien voir le digne combat des fémen contre toutes les autorités religieuses et voir un peu la violence qu'elle suscite de par leur revendication pour voir que l'appareil religieux formatent les esprits mais aussi bien sûr parce que ça rapporte de l'argent on a peur du féminisme parce qu'on perd notre place de leader c'est à dire que là être un homme c'est s'assurer d'avoir si on est bon les meilleures places là tout d'un coup si on fait entrer les femmes dans cette concurrence on se dit que le féminisme ne va pas jouer le jeu de notre promotion individuelle et subjective peut-être mais le féminisme jouera le jeu de notre humanisation et ça ça n'a pas de prix de prix être connecté à nos émotions être connecté à nos enfants être connecté à toutes les merveilles de la vie c'est ça être féministe aussi c'est de se dire je veux agir avec du sens et je ne peux pas agir avec du sens si j'exclus la moitié de l'humanité c'est juste insensé et donc pouvoir se regarder dans le miroir à 80 ans c'est évidemment être féministe et de se dire qu'on a lutté contre toutes les inégalités toutes les discriminations raciales agistes mais aussi sexistes Nathalie pourquoi certaines femmes se complaisent dans le phallocratisme et le transmettent avec fierté est-ce leur rôle dans leur tête tout simplement parce qu'elles ont abdiqué sur leur liberté et quand tu abdiques sur ta liberté quand tu joues le rôle d'un esclave toute ta vie en ayant une sous-sexualité un sous-épanouissement et en faisant le jeu des bourreaux tu ne supportes pas que des femmes comme toi deviennent libres c'est classique les femmes les pires femmes qui mettent les femmes en esclavage ce sont les femmes elles-mêmes et ça marche en Arabie Saoudite mais ça marche partout quand vous avez renoncé à la liberté renoncé à la féminité à la sexualité à la douceur de vivre et que vous êtes plié au pouvoir plus fort même si c'est pour des bonnes raisons de survie vous ne supportez pas parfois que donc c'est de la jalousie c'est de l'envie par rapport à une nouvelle génération de femmes qui pourraient être libres vraiment et ça fait partie de l'être humain je sais que c'est compliqué mais ça fait partie de l'être humain Claire oui Anne par contre comment Macron veut-il réparer les inégalités entre hommes et femmes à la retraite en les amendant à un point à partir de 50 ans les femmes plus doulées et entre je ne sais pas il faut voir le problème de Macron on en parlera je ne vais pas entrer dans la politique le macronisme qu'on traitera dans un sens aigu je vous le garantis j'attends de voir un tout petit peu comment ça bouge et finalement ça va être un gouvernement de droite on est absolument sûr de ça et donc on va attendre de voir ce qu'ils vont faire l'avenir du féminisme c'est avec les hommes sinon j'en veux pas d'accord Frédéric je suis bien d'accord comment expliques-tu que certaines femmes se réapproprient les valeurs machistes et d'ici à leur tour après je viens d'expliquer le phénomène Charles Fourier en parle très bien je veux dire quand on a une morale d'esclave on veut des esclaves tout simplement quand on a une morale d'esclave les noirs les noirs esclaves d'Amérique du Sud dans les années 1850 étaient des noirs qui formaient leurs enfants à être esclaves et quand leurs enfants disaient je t'emmerde je veux être libre il y avait un conflit avec leurs parents tout simplement parce que ça remet en question les choses qui ont été fondamentales dans notre éducation et dans nos valeurs et on ne supporte pas ça exactement comme on ne supporte pas des jeunes qui écrivent sans orthographe alors qu'on nous a appris que bien écrire c'était appliquer une orthographe nous sommes aliénés c'est à dire que nous nous soumettons parfois à notre insu à des règles qu'on n'a pas questionnées et quand certains questionnent les règles qu'on n'a pas questionnées on ne supporte pas ça c'est un des plus grands freins à la philosophie c'est ce qui fait que Socrate est mort condamné c'est que ceux qui osent questionner ce qui pour nous n'est plus une question et bien on ne supporte pas de réouvrir la boîte à questions quand on l'a fermé et qu'on a passé 40 ans de sa vie à vivre sans se poser de questions comment mettre en place cette smalisation de la famille alors Hugues je te renvoie vraiment à mon livre qui est Collector c'est un livre extrêmement cher sur internet tu l'auras à 150 euros 200 euros donc je ne sais pas quoi faire je peux le rééditer même à compte d'auteur d'ailleurs mes amis si vous avez des très bonnes solutions pour que je puisse rééditer mes livres à compte d'auteur je me ferai un plaisir de le faire et donc donnez-moi des sites des informations c'est un petit message qui n'arrive même avec la conférence mais je cherche aujourd'hui à notamment rééditer Je t'aime une autre politique de l'amour il est en bibliothèque tu pourras le trouver en bibliothèque et là-dedans je définis ce que j'appelle la constellation la famille constellation avec il y a carrément une charte il y a carrément une organisation quasiment c'est du Facebook avant Facebook on est en 2002 quand je l'ai rédigé et c'est extrêmement précis et ça donne plein de pistes après chacun doit faire ses propres expériences mais je crois vraiment qu'il faut cultiver des amitiés le plus jeune possible une smala ça se fait avec des amitiés qu'on a tissées avant 30 ans avant 30 ans après c'est compliqué de tisser des amitiés fortes voilà tous les vieux te le diront et donc il faut maintenir maintenant vous avez de la chance vous avez des réseaux sociaux maintenir des liens affectifs forts et quand la question des enfants se pose pouvoir impliquer d'autres adultes en disant ça dirait d'être comme parrain et marraine sauf que les coparents c'est des coparents on n'a pas besoin de parrain et marraine pour le reste de la société l'enfant pourrait très bien dire mon parrain parce qu'au moins on comprend que c'est un truc c'est comme un père mais c'est pas un père donc moi je suis pour qu'on utilise parrain et marraine pour parler des coparents et non pas mon copapa ou ma comaman mais pourquoi pas voilà j'ai un papa j'ai un copapa mais moi je suis pour parrain marraine et même si c'est pas catholique et puis voilà et après c'est dire hé les gars venez on fait un truc on va peut-être avoir des enfants dans les 5 prochaines années moi j'en ai envie j'ai une femme une intime avec qui j'ai envie de faire ça mais on est deux c'est trop peu on rigole pas avec les enfants est-ce que tu veux participer totalement de l'éducation de mon enfant et ça nécessite dans Je t'aime je pense vraiment à une autre organisation de l'espace où les enfants sont élevés je pense notamment que tout le monde devrait avoir deux loyers donc deux appartements un appartement collectif où tous les coparents peuvent être là un appartement grand avec tous les salaires qui sont dans la corbeille pour pouvoir se le payer cet appartement et puis un tout petit studio pour pouvoir s'isoler de cette communauté qui risque d'être étouffante un petit studio donc en petit appart 20 mètres carrés quelque part qu'on loue et donc en fonction des moyens de chacun je crois vraiment que c'est une idée tellement intéressante que je devrais y consacrer un cycle de conférences là-dessus mais l'idée c'était ça donc je te renvoie vraiment à je t'aime il y a plein de choses à expliquer là-dessus tu pourras voir et puis on en parlera qu'y a-t-il y a-t-il qui j'ai chaud excusez-moi qu'il y ait plus d'hommes féministes d'accord à ton avis ça marcherait que si l'éducation des parents change aussi tous par là enfin c'est ce que je pense l'éducation des parents moi je n'y crois pas je crois vraiment que l'éducation des parents est faite à partir de 30 ans vous savez moi je suis assez radical je pense qu'on arrête d'apprendre au-delà de 30 ans on apprend n'importe quoi mais on n'apprend pas vraiment des choses qui organisent notre vie c'est très dur ou alors on est sous l'emprise d'un gourou et il y en a plein aujourd'hui qui nous gouroutent mais vraiment ce qui est important c'est pas tellement d'éduquer les parents moi je vois pas ce que ça veut dire c'est vraiment d'éduquer les jeunes c'est de s'adresser directement aux jeunes et faire le pas de remettre en question les modèles y compris si ça dérange les parents comme je vous ai parlé des championnes de 14 ans de football qui ont dû affronter leurs parents qui avaient peur qu'elles soient humiliées les mères de leurs adversaires qui avaient peur qu'ils perdent devant des femmes je pense vraiment qu'on a un gros rôle d'éducation populaire à faire d'éducation populaire et les dreamtanks peuvent très bien aller dans ce truc et je rêve d'avoir plusieurs dreamtanks de suppositions de constructions d'inventions et d'utopies les femmes risquent de ne plus avoir besoin des hommes si l'égalité et alors oui bien sûr mais c'est très bien qu'elles n'aient plus besoin des hommes évidemment le problème c'est que les hommes ont toujours besoin des femmes pour repasser leur chemise mais bon après il y a des femmes de ménage ça existe il y a des hommes de ménage donc je te renvoie à cette petite boutade de Mae West Mae West tu sais l'actrice dit chaque homme que je rencontre veut me protéger je ne vois pas de quoi j'adore cette idée que l'homme doit être protecteur de la femme qu'on inculque aux femmes et aux hommes aux filles et aux garçons et Walt Disney a un rôle énorme là-dedans la protection l'homme protecteur c'est juste juste stupide donc effectivement vive le célibat heureux et ça n'empêche pas de construire sa vie d'avoir des enfants d'avoir des amours voilà ça n'empêche pas d'avoir une vie épanouie amoureusement mais pourquoi sans coupler voilà bon ça c'est encore un autre débat les valeurs ce sont nous qui les inscrivons alors changeons-les tout à fait pourquoi les femmes disent-elles si rarement qu'elles regrettent d'avoir eu des enfants il y a une étude dans plusieurs non aucune femme enfin très peu de femmes regrettent d'avoir des enfants la plupart des femmes regrettent d'avoir un mari d'avoir eu un mari voilà ce qui est vraiment très courant je ne peux pas te donner de pourcentage mais c'est vraiment des femmes qui à 50-60 ans disent mais pourquoi j'ai perdu 20 ans avec ce type-là j'aurais très bien pu m'en débarrasser avant voilà et ça c'est très 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 prenant le problème c'est que ces femmes-là n'éduquent pas leur fille dans ce sens-là ma fille fait gaffe moi je me suis plantée ma fille fait gaffe l'encouplement c'est juste une arnaque pour que nous on bosse pour les hommes voilà donc voilà ne t'encouple pas et trouve autre chose trouve un autre modèle dans beaucoup de pays les femmes n'ont pas accès à l'éducation et les traditions de spiritue de ce fait elles pensent que c'est normal bah oui bien sûr bien sûr mais là aussi on doit les secouer alors non la société c'est pas féminisée du tout ça c'est des conneries à la Zemmour mais Zemmour t'as compris maintenant que c'était un lepéniste fascisant complètement réac complètement roulant pour les camps qui puent donc voilà Zemmour c'est juste un je l'ai traité un jour à la radio de puceau fondamental mais c'est ça c'est à dire que Zemmour il tient un discours machiste au dernier degré mais quand vous le voyez vous dites non pas lui quoi et Zemmour tient un discours absolument raciste et quand vous le voyez vous dites bah non pas lui donc il est toujours dans le camp dans le camp de voilà et donc du coup c'est compliqué mais bon voilà la société se féminise pas du tout t'as vu que la société se féminisait c'est ridicule voilà ça veut dire c'est juste n'importe quoi je viens de te donner des chiffres qui montrent que il y a 2% de gagnés en disant que voilà donc ça c'est un faux débat et c'est le débat le faux débat des phallocrates des abrutis misogynes les abrutis misogynes nous mettent dans le débat ah on est trop féminin machin et ça peut être des grands psychanalystes Michel Schneider Big Mother ce petit monde livre qu'il a commis en expliquant qu'il y a Big Mother maintenant et que maintenant tout est féminin mais même vous savez Elisabeth Baninter moi je la trouve pas claire du tout sur ce point là pas claire du tout Fausse Route le livre qu'elle a sorti en 2003 est un livre abjectement misogyne pour moi donc voilà faut arrêter avec cette féminisation qu'est-ce que ça veut dire c'est n'importe quoi Crowfounding pour éditer tes livres ouais bah Cécile Cécile si tu veux m'aider je suis vraiment nul dans tout ça je suis tout à fait d'accord le Crowfounding pour éditer mes livres moi ça me va mais essaie de me laisser un message privé et puis on discute vraiment merci j'ai très chaud excusez-moi il faut que je me rafraîchisse à la vôtre il ne faut pas penser à trahir l'éducation de nos ancêtres il ne faut pas penser à trahir je comprends pas pourquoi on pourrait pas trahir l'éducation de nos ancêtres mais il y a des tas de toute façon il faut trahir à tous les niveaux au niveau en tout cas des préjugés reçus il faut les trahir les préjugés reçus donc philosopher c'est trahir la question c'est d'être le bon traître de choses qui n'ont plus cours qui ne doivent plus exister et qu'on n'a pas du tout intérêt à perpétuer mais j'ai peut-être mal compris Laurence il y a des tas de gens qui s'occupent déjà des enfants dehors des parents bien sûr bah oui bravo très bien je crois vraiment qu'on va en parler et je vais peut-être le simplifier je pense qu'il y a des pages qui sont simples dans ce livre on va en parler on va continuer à philosopher là-dessus et on va avancer sur ce terrain de la smalaïsation de la société et notamment de la famille parce que c'est quand même le rêve enfin pour moi c'est mon rêve le kibbutz le mini kibbutz communiste dans un univers capitaliste pour moi c'est la révolution absolue tout part de là tout part de là tout part de là avant 30 ans j'ai rien appris esprit critique esprit critique esprit critique oui tout à fait je pense avoir appris beaucoup après 30 ans et être un peu curieux mais je ne dis pas qu'on n'apprend pas après 30 ans je dis qu'on ne se change pas fondament dans ses fondements énormément mais peut-être que vous aviez des bons fondements avant ce que je constate c'est peu de changements dans la structure de l'identité mais je suis pour une identité fluide et je plaide pour moi la philosophie si je dois définir la philosophie et ce qu'on fait en vidéo live c'est justement la possibilité de revoir ses fondements et de se transformer y compris après 30 ans notamment dans le contact des autres des internautes et de l'intelligence connective déployée d'où dreamtanks et d'ailleurs si quelqu'un veut faire un dreamtanks ce soir ou demain vous êtes les bienvenus je peux vous accueillir dans ma team je peux encore prendre du monde voilà donc n'hésitez pas vous me faites signe ça m'intéresse dreamtanks allez voir sur facebook les agora vidéos citoyennes et c'est vraiment génial il y a eu des très beaux dreamtanks pas plus tard qu'il y a une heure ou deux et cette semaine sur la question il y a le dreamtanks de Hugues que vous devez voir parce que là on a affaire à un jeune homme totalement féministe et qui s'assume donc voilà n'hésitez pas à me dire ça m'intéresse de faire un dreamtanks et demain Samira t'as un super dreamtank sur pourquoi je comprends rien à snapchat et comme je comprends rien à snapchat moi-même je vais être au rendez-vous justement c'est dur pour les hommes c'est l'impression de ne servir à rien mais non en quoi ils ont l'impression de ne servir à rien qu'est-ce que ça veut dire ils sont partout les hommes ils dégoulinent allume ta télé et puis tu verras qu'ils servent à tout c'est bizarre ces trucs là arrêtez de croire le dialogue des choupinets les petits choupinets je les appelle oh les victimes oh la société se féminise oh on ne sert à rien oh les femmes sont trop dures arrêtez c'est des choupinets c'est n'importe quoi Vincent j'ai appris plus après 25 ans je me dis souvent même mais où j'étais avant oui mais oui d'accord on est d'accord mais tu es philosophe Samira c'est pas pour rien qu'on te retrouve sur DreamTanks tu vois je parle vraiment de l'ensemble de la population vous savez les gens après 30 ans ils sont endettés ils ont leur boulot ils ont fini leurs études ils lisent que ce qu'on leur demande de lire et ils foncent ils se retrouvent ils se tournent la tête et ils ont 60 ans 30 ans 60 ans ça passe comme une flèche donc là je suis avec des philosophes en herbe donc vous êtes un public tout à fait élitiste il y a maintenant des boutiques de chemise pour hommes à voisin pas mal et na les personnes qui s'enferment elles-mêmes dans les schémas ouais tout à fait rédit en numérique au moins si t'es des contrats non non j'ai tous les droits de mes livres donc j'ai tous les droits il suffit juste que je trouve la meilleure formule pour pas que ça me coûte trop cher et que ça soit sur paire diffusé mais tout à fait le numérique sous le cas j'y pense mais est-ce que t'aurais pas des astuces parce que je suis nul donc il faut des gens compétents des sites voilà il faut tout il faut que je puisse réfléchir à comment je diffuse mes 15 livres et sur les 15 livres j'ai récupéré les droits au moins de 5 ou 6 qui mériteraient évidemment d'être diffusés en tout cas donc voilà c'est la question que je pose merci ma mère et mes grands-mères dit Anne m'ont pourtant bien dit qu'elles avaient regretté d'avoir eu des enfants elles se sont senties emprisonnées dans un rôle bah leur témoignage il faut que tu nous en parles plus Anne fais un Dreamtanks Anne viens dans ma team Anne et tu fais un Dreamtanks et tu nous racontes ce qu'elle te disait pendant une heure et il y aura un grand débat je suis sûr Maryse mais je préfère un homme pour mes désirs plutôt que pour mes besoins pas mal j'aime bien la formule ah oui vous en êtes là waouh j'ai du retard le Cheers me montre qu'il y a un super délai tu devrais écrire un livre sur ce thème non ce serait super moi c'est à moi que tu parles Claire il est déjà écrit sur ce thème ah sur le thème spécifique de la famille oui t'as raison je vais le faire je vais le faire Claire c'est prévu et je ferai d'abord un cycle de conférence là-dessus pour confronter ces idées que j'ai vraiment bien forgées dans je t'aime mais que je dois confronter à votre jugement donc il y aura cette question dans le sens aigu qui reviendra c'est sûr je me suis mal expliqué il ne faut pas penser à les trahir en éduquant différemment j'ai du mal à te suivre Laurence la vie avec une femme ne tient pas au repassage des chemises Cyril il y a des femmes qui font des enfants pour être aimées comment lâcheront-elles leurs enfants bah oui j'ai pas de réponse mais c'est bien triste de faire des enfants pour être aimées c'est extrêmement triste pour faire des enfants parce que on sent en soi une puissance de débordement de soi j'ai l'impression et quand on a cette puissance de débordement de soi on se dit qu'on a de l'amour à donner vous savez et qu'on voit pas des amis enfin pour moi c'est une vraie question faire des enfants bah ça ça mériterait aussi un sens aigu il y a une philosophie du faire des enfants il y a vraiment l'idée d'un débordement d'amour qui serait spécifiquement adressé à des enfants mais avec la famille Constellaire on n'aurait pas besoin de faire des enfants parce qu'on pourrait profiter de contacts éducatifs et affectifs avec des enfants sans que ça soit les nôtres biologiquement ce qui serait intéressant c'est à dire qu'on pourrait très bien avoir plusieurs adultes je sais pas une quinzaine d'adultes une vingtaine d'adultes avec ce lieu central que j'appelle le foyer et puis avec chacun son petit lieu que j'appelle les domiciles donc il y a domicile et foyer c'est comme ça que finalement je revois l'échec des années 70 et des communautés il n'avait que des foyers les communautés il n'avait pas les petits domiciles où on peut s'isoler sortir du groupe pour y revenir or moi je crois qu'il faut une alternance entre du super familial et du super solitaire ou en tout cas notre vie à nous rien qu'à nous ah c'est passionnant vous avez raison je vais faire un cycle de conférences là dessus mais j'ai déjà deux cycles de conférences filharmonie sur l'art la musique et la vie sens aigu sur la politique et le monde d'aujourd'hui si je rajoute un autre cycle de conférences waouh comment je ça va être compliqué ça va être compliqué ce soir il regarde le foot les mecs oui le foot c'est vraiment si le féminisme tu sais ce que dit Gramsci du foot on a aujourd'hui la liberté ne signifie plus qu'une chose prendre un melon de foot et taper dedans grosso modo il dit ça si le féminisme est la cause des femmes et des hommes les mécanismes de domination ne sont-ils pas les mêmes pour tous les groupes discriminés oui tout à fait c'est des mécanismes d'humiliation de culpabilisation d'enfermement dans l'identité des mécanismes d'entraide de cooptation oui bien sûr c'est du communautarisme c'est pour ça que j'appelle ça du communautarisme masculin oui tout à fait si tu pouvais voudrais porter un enfant si tu pouvais voudrais-tu porter un enfant comme ça là porter un enfant pourquoi pas ça doit être une expérience de dingue ouais pourquoi pas moi je suis ouvert aux expériences dingues je sais que toi aussi Samira donc ça doit être une expérience de dingue porter un enfant waouh t'imagines je crois que c'est Antoinette Fouque la féministe et celle qui a les éditions Antoinette Fouque qui disait il y a une sorte de désir de l'utérus elle faisait le pendant du désir de pénis et en fait c'est le désir de l'utérus elle expliquait ça très bien philosophiquement que les hommes ont le désir de l'utérus qui ravalent qui mettent de côté qui occultent qui refoulent mais il est là et ça explique pas mal d'envie envers les femmes de violences qui peuvent se traduire par du viol et de l'oppression de toute façon on va toujours dans un système où on met la pression et quand tout le monde met la pression ça devient une oppression c'est une belle définition de l'oppression qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui la phallocratie c'est pas de l'oppression des femmes en France en tout cas les femmes ne sont pas opprimées au sens juridique je dirais institutionnel il n'y a pas une religion qui opprime les femmes il y a des droits des femmes qui s'appliquent y compris quand on est d'une religion mais c'est des micro-pressions de toute la société ou d'un pan de la société qui s'exercent contre les femmes et qui se transforment en une oppression invisible et c'est terrible parce que l'oppression d'une religion au moins c'était visible il fallait combattre une religion et le sexisme inérant a quasiment toutes les religions monothéistes mais là c'est pas une oppression frontale on ne sait pas qui est l'ennemi quand vous vous faites harceler dans la rue par les 10 personnes en une journée parce qu'ils vous disent t'es bonne t'es bonne je te baiserai bien etc évidemment c'est pas une oppression mais c'est une oppression c'est absolument la même qualité des multiples pressions forment une oppression invisible insensible et c'est une oppression insensible invisible mais pas indolore justement et c'est ça qui est compliqué c'est que c'est fuyant et c'est ce que j'appelle la société translucide ça participe totalement de cette cyber modernité que je forge dans Sens Aigu et qu'on va retrouver dans le prochain numéro de Sens Aigu la cyber modernité translucide fait que l'oppression est translucide je vois pas les contours c'est flou je sens qu'on m'oppresse mais en fait c'est par des multiples pressions qu'on m'oppresse et au travail ça se traduit exactement de la même façon il n'y a pas un patron qui oppresse des salariés c'est pas du tout comme ça que ça se fait mais il y a des pressions par exemple dans une grande boîte si vous décidez de faire du syndicalisme vous êtes sûr que vous allez être bloqué au niveau de la carrière mais ça sera pas frontalement ils vont pas déclarer en disant tu es syndicaliste donc tu ne monteras pas en grade dans la carrière c'est sournois c'est translucide vous sentez bien vous sentez bien que vos activités pour vos droits au sein d'une boîte vous écartent d'une carrière qui pourrait être fulgurante qui pourrait être en tout cas normale et juste par rapport au travail à l'investissement donné et donc c'est ça c'est une pression qui n'est pas oppression mais en fait qui est une oppression invisible j'espère avoir été un peu clair avec vous c'est trop passionnant ce débat mes amis ça fait 1h30 qu'on parle je vous donne encore 5 minutes je vais essayer d'accélérer mais c'est trop passionnant en tout cas je lirai bien sûr tous vos commentaires et comme vous allez partager je lirai le commentaire de vos amis et on continuera dans cette lancée Claire faire des enfants bonne idée de conférence pour beaucoup de femmes ne veulent pas et sont montrés du doigt tout à fait ok je retiens ça et d'ailleurs si quelqu'un veut faire un dreamtank là-dessus et peut-on être une femme épanouie sans enfant enfin voilà un truc comme ça il y a aussi celles qui font des enfants pour avoir une image sociale bien sûr et des hommes aussi ceci là il y a des hommes combien d'enfants servent de faire valoir aux hommes alors Freddy donc la finalité du féminisme c'est le transgenre mais qu'est-ce que tu racontes Freddy on dirait Alain Soral tu nous balances les thèses de cet abruti fini d'Alain Soral et de Zemmour et compagnie c'est incroyable Freddy pourtant t'es sympathique en commentaire normalement est-ce que j'ai parlé de transgenre est-ce qu'une seule fois j'ai dit transgenre est-ce qu'une seule fois dans cette heure de conférence j'ai parlé de transgenre et de machin non la finalité du féminisme c'est des femmes qui d'ailleurs on s'habille comme elles veulent et ont les seins qu'elles veulent le cul qu'elles veulent la peau qu'elles veulent on s'en fout complètement du corps je veux dire les femmes sont comme elles veulent si elles veulent être faire du bodybuilding et se laisser pousser la barbe elles font du bodybuilding elles sont poussées la barbe il n'y a aucun problème et si elles disent je ne suis pas une femme je suis un homme elles sont des hommes il n'y a aucun problème cette focalisation débile sur le corps le corps le corps voilà donc on peut être très féminine et très féministe féminine au sens des guillemets des gros guillemets qui critiquent la notion de féminin et masculin donc Frédéric je ne comprends pas précise-moi ta pensée parce que là je ne comprends pas Claire les hommes oublient que ce sont les femmes qui les mettent au monde Frédéric moi j'adore être mère même si je vois tous les jours des enfants à mon travail ouais c'est super je comprends tout à fait Frédéric ça dira l'augmentation d'agressions sexuelles ont un lien avec la fermeture des maisons closes non non je ne pense pas non c'est une vision au contraire il faut être absolument anti-prostitution je ne comprends pas comment on peut dire vivre la prostitution non c'est ridicule si les mecs sont frustrés ce n'est pas du fait des femmes il faut arrêter de délirer si les mecs sont frustrés c'est du fait d'une société qui leur met dans la tête mille et une frustrations un devoir jouir une performance dans l'acte sexuel qui ne les fait pas jouir dans la tête voilà parce que le but c'est de jouir dans la tête c'est pas tellement de jouir physiquement on peut être très triste et déprimé et jouir physiquement mais jouir dans la tête ça c'est du boulot voilà donc non la question sexuelle c'est juste qu'il y a une impunité partagée voilà je crois que Hugues nous parlait de la police et que les violences des hommes policiers avec leurs femmes justement sont encore plus impunies enfin il y a tout un truc de Hugues un développement qui est vachement intéressant là-dessus donc la maison close heureusement que c'est terminé et il faut être anti-prostitution parce que la plupart du temps la prostitution c'est pas ce qu'on nous vend encore Zemmour qui est tout le temps là dans les coupes en dable oui les femmes sont épanouies en étant des putes non je suis désolé il n'y a pas des avocates qui disent tiens je ferais bien pute non il n'y a pas d'avocat d'avocates ou de femmes médecins qui disent je ferais bien le trottoir pour m'épanouir après tout j'ai laissé mon droit non la prostitution ça vient de la précarisation des femmes extrêmement violente et d'une immense souffrance et misère j'ai travaillé avec des associations qui travaillaient avec des prostituées je peux vous dire que à part quelques illuminés et quelques cas vraiment spéciaux la plupart du temps c'est une immense souffrance et avec des réseaux mafieux avec des enfin c'est de l'esclavage moderne c'est une c'est une non vraiment la prostitution doit être absolument combattue sans problème après tout si les femmes veulent faire l'amour comme elles veulent six fois par jour elles peuvent le faire enfin je n'ai pas besoin de se prostituer elles peuvent le faire gratuitement mais l'idée l'idée que c'est un métier comme un autre travailleur du sexe tout ça moi je n'y crois pas ce n'est pas du tout un métier comme un autre vous donnez votre intimité qui est connecté à votre cerveau de façon très intime c'est pas juste je travaille comme si je travaillais masseuse avec mes mains entre la masseuse avec ses mains et la prostituée qui doit subir la peur la peur la violence la peur la peur la précarisation la peur du client qui peut être très violent c'est une horreur quand vous lisez un peu les dossiers c'est une véritable horreur et donc le faux débat parisiano-centré oui la prostitution c'est bien ça fait du bien au peuple non il faut arrêter de délirer alors le viol et aussi le consentement obligatoire qui est une forme de viol je suis bien d'accord Linda avec toi oui un site de conférence sur la famille waouh c'est un beau challenge que tu me proposes Hugues c'est juste que j'ai que cette soirée par semaine je réfléchis on va en parler bon là il faut que j'arrête là mes amis il est 1h35 je me donne encore 5 minutes je lis je lis mais je m'arrête sur les trucs qui me parlent vraiment ah oui c'est la fête des mères demain ben figure-toi que j'y avais pas pensé pour moi ces fêtes ne veulent pas dire grand chose il faut dire ce qui est et donc à chaque fois on le dit à chaque fois j'oublie que c'est la fête des mères demain bon voilà ben je crois que je suis arrivé au bout Anne le consentement obligatoire n'existe plus oui mais ça dépend après il y a la religion tu sais bien Anne va voir la pièce mettez les voiles voilà va voir la pièce mettez les voiles écoutez mes amis j'ai eu un immense plaisir à faire cette conférence avec vous c'était toujours joyeux et pétillant merci d'avoir partagé merci de continuer le débat vous pouvez continuer merci de vous déclarer comme voulant faire un Dreamtanks et tous ceux qui veulent peuvent le faire je mets contributeurs qui que ce soit qui veut faire un Dreamtanks Freddy y compris des choses qui sont absolument pas de mon point de vue politique tu as le droit de faire un Dreamtanks dessus après tu subiras ce que tes copilotes vont te raconter mais vous avez le droit de faire des Dreamtanks on empêche le racisme et on empêche le sexisme je dirais violent mais si tu de façon innocente tu plaides en disant moi j'aimais bien le monde des années 50 tu as tout à fait le droit de le faire donc qui que ce soit peut faire un Dreamtanks il y a les teams dans Dreamtanks c'est les équipes donc avec moi j'ai mon équipe mais ça n'empêche pas des gens en dehors des équipes de faire leur Dreamtanks je vous explique en deux mots en petit message audio comment faire je vous mets contributeurs et vous faites votre Dreamtanks d'accord ? donc c'est clair c'est dit voilà bye à tout le monde merci à tous à demain 20h sur Dreamtanks dit Samira notez-le s'il vous plaît il faut encourager les tankers il faut les encourager parce que Dreamtanks c'est une aventure qui se poursuit intensément donc je regrette que les anciens historiques ne soient si peu présents dans les Dreamtanks d'aujourd'hui avec des jeunes avec des femmes des hommes c'est juste passionnant ce qui se passe et il y a une sorte de bouderie généralisée j'ai essayé de cerner l'origine de cette bouderie je ne l'ai pas trouvée j'ai interrogé tout le monde tout le monde dit mais non j'ai mes projets personnels mais non ok continuez vos projets les gars mais juste soyez un Dreamtanks faites des likes au nom de l'aventure qu'on a menée je veux dire qu'est-ce que ça veut dire de bouder comme ça donc demain 20h Samira se lance dans un Dreamtanks pourquoi je ne comprends rien à Snapchat c'est juste trop drôle et essayez de Snapchat vous verrez si vous comprenez et Samira vraiment c'est très original et sa bande annonce elle mériterait de faire le tour d'internet parce qu'elle est trop drôle regardez sur Dreamtanks la bande annonce de Dreamtanks de Samira demain à dimanche à 20h dimanche 28 mais c'est trop drôle voilà merci beaucoup on se retrouve tout bientôt pour Philharmonie prochaine conférence merci Hugues on continue le combat féministe on est féministe on se le revendique je me revendique féministe contre le phallocentrisme la culture du viol et la famille nucléaire ratatinée à bientôt mes amis on se le revendique on se le revendique et la famille on se le revendique